... Vous savez, les visites de ce type-là, d'un chef d'État, ça fait un bout de temps que ça ne se fait pas. Et donc, si le président Bazou me consacre pratiquement trois jours aux populations de la région du Tifa, en particulier les déplacés, les réfugiés, je pense que tout le monde, en tout cas, ne peut que se féliciter et je trouve que beaucoup de monde se policise et c'est une très bonne chose. En plus, en fait, ce qu'il a essayé de faire, je pense que ça mérite d'être salué parce que ça marque une rupture, en fait, dans la politique qui a été suivie jusqu'ici par l'État du Niger pour ce qui concerne cette région-là. Ça fait six ans que la région est confrontée à une crise sécuritaire d'ampleur. Au cours de ces six années, tout le monde a pu voir comment l'État lui-même a travaillé, a contribué, a aggravé la situation au lieu de l'alléger. Et donc, d'abord, du point de vue des déplacements, vous n'êtes pas sans savoir que certains des déplacements ont été provoqués par l'État lui-même puisque c'est le gouvernement qui, en 2015, en mai 2015, a donné un ultimatum aux populations de certains villages, des îles, pour quitter leur territoire. On leur a donné un ultimatum de trois jours. Pour les mettre en sécurité ? Donc, non, ce n'est pas pour les mettre en sécurité. La preuve, les gens n'ont pas été en sécurité. Et si on veut mettre les gens en sécurité, on ne peut pas leur lancer un ultimatum pour leur dire « Vous avez tel nombre de jours pour quitter ». Je pense que c'est quelque chose d'assez grave, ce qui s'est passé. Ce sont des milliers de personnes qui ont dû quitter leur domicile sans parfois… Oui, il y avait autant de personnes, en tout cas, qui n'ont pas pu même parfois prendre leur bagage. Ça ne devait pas durer autant, mais ça a duré six ans. Aujourd'hui, donc, si le président dit « Ok, on veut que les gens retournent chez eux », on va créer les conditions pour que cela soit possible. Je pense que c'est un changement majeur dans la politique de l'État du Niger. D'autant plus qu'il y a deux ans, deux ans au moins, un monde a demandé à retourner. Des chefs traditionnels ont écrit pour demander à ceux que l'État leur permette. C'est quand même l'État qui a refusé d'accéder à la demande des chefs traditionnels qui ont écrit noir sur blanc pour demander ça. Ça fait deux ans que les gens attendaient ça. Et pendant ces deux ans, quel était le projet du gouvernement ? Le projet du gouvernement était d'évacuer, en fait, d'éloigner encore certaines des populations de leur tiroir. Le gouvernement a pris contact avec, notamment, les organismes humanitaires, les organismes Nations Unies, pour leur proposer d'éloigner davantage les populations de la frontière. Donc, l'idée était que ceux qui étaient là tout au long de la Komadougou, et notamment sur le long de la RN1, il fallait les déplacer plus au nord, de près de 70 kilomètres. Cela aurait été fait, n'auraient été l'opposition, on pourrait dire, des acteurs humanitaires qui vont trouver que, si le gouvernement veut faire ça, il n'a qu'à le faire lui-même. Mais, en fait, eux, en tout cas, ils ne peuvent pas se mêler d'une démarche pareille, parce que tout le monde a un souvenir de ce qui s'est passé en 2015. Et puis, on ne peut pas prendre les gens, les éloigner encore de leur lieu, et puis les amener dans une zone qui n'est pas, qui est en fait plus austère que la zone, les endroits où ils sont. C'était ça que le gouvernement voulait faire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça qui donne une forte signification, en tout cas, d'un point de vue symbolique, et au-delà même, en tout cas, à la décision du président Bazoum de rendre visite à ces populations et de décider qu'on va ramener progressivement toutes ces populations dans leur tiroir et essayer de les sécuriser. Et donc, ils accèdent à une demande qui n'a pas été entendue depuis deux ans. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut que saluer. Vous avez vu, les gens de Baroua, ils sont quand même retournés dans leur village. C'est un village en ruine. Mais les gens préfèrent retourner dans leur village en ruine plutôt que de rester le long de la RN, dans les zones où, en fait, les gens sont là. Et l'autre élément important, c'est aussi dans le discours. Moi, j'ai écouté ce que le président Bazoum a dit. Il a dit clairement qu'ils comptent sur les moyens de l'État. Et qu'ils ne vont pas s'arramettre aux acteurs humanitaires, etc. Les partenaires seront en second rang. Et qu'ils vont essayer de faire par leurs propres moyens. Il a dit également que l'idée, c'est de permettre aux populations de mener leurs activités économiques, socio-économiques, pour se prendre elles-mêmes en charge. C'est quand même quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier que de 2015 jusqu'à pratiquement 2019, certaines activités économiques étaient interdites. Et aujourd'hui encore, quelques activités sont autorisées. Mais parfois, les gens n'ont pas les moyens de les mener. On a interdit pendant longtemps la pêche. On a interdit le commerce du poisson. On a interdit la culture et le commerce du poivron, etc. Ce sont des activités économiques importantes. Cette zone-là, le lit du lac, c'est quand même la zone la plus fertile. On pourrait même dire que c'est une des zones les plus fertiles de ce pays-là, pas seulement de la région de Difa. Et c'est un pôle qui a attiré beaucoup de monde. Et il n'y a pas que les gens de Difa. qui vivaient dans cette zone et qui travaillaient. Vous avez des ressortissants de toutes les régions du Niger qui vont là-bas pour faire la pêche, le commerce et d'autres activités. Vous avez également des ressortissants d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et même d'Afrique centrale qui viennent pour exploiter les ressources importantes du lac. Donc aujourd'hui, quand on a chassé les populations, eh bien, on a abandonné une des zones les plus fertiles, une des zones où, en fait, quand même il y avait une certaine prospérité. Vous voyez les quantités de poissons qui sont exportées vers le Nigeria. Vous voyez les quantités énormes de maïs qui sont produits dans le bassin du lac. Et ce sont des milliers de gens d'un peu partout qui venaient dans cet endroit-là pour travailler. On a cassé tout ça. On a dit non. Toutes ces activités économiques profitent aux gens de Boko Haram et qu'il fallait interdire pour étouffer. On a fait cette expérience pendant combien d'années ? On a récolté ce qu'on a. On a rendu les populations plus vulnérables, dépendantes à l'aide extérieure, et on n'a pas réussi à régler le problème sécuritaire fondamentalement. Donc, aujourd'hui, si un président vient, il tire la conclusion que toute personne de bon sens devrait tirer. de dire, OK, on a mené une politique qui a été désastreuse, qui n'a pas payé ni sur le plan sécuritaire, ni sur aucun plan. Et donc, il faut arrêter ça et changer de cap. Donc, de ce point de vue, pour nous, en tout cas, qui avons suivi cette situation depuis le début, de façon régulante, avec des rapports, etc., si le président fait ça, c'est une rupture majeure et on ne peut que saluer ça et espérer qu'il va continuer dans ce chemin-là. Vous avez longtemps dénoncé, en tout cas, ces déplacés internes. Aujourd'hui, le président l'a annoncé, d'ici décembre, les presque 100 000 déplacés regagneront leur terre d'origine. Alors là, vous avez relevé une insuffisance dans ce projet. Vous dites qu'il ne peut pas se prendre pour le moment en charge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, après, nous, on dénonce les déplacements et les situations qui ont fait que les gens se sont déplacés. Ce n'est pas les déplacés qu'on dénonce. Maintenant, les déplacés, je vous dis, les gens veulent retourner depuis très longtemps. Nous, nous avons fait des études, pratiquement des sondages auprès de la population pour demander aux gens. Si demain matin, le gouvernement vous dit, il vous autorise de vous retourner là-bas, est-ce que vous allez retourner ? Les gens ont répondu, oui, on n'attend que ça pour retourner. Ça fait deux ans, là, c'était ça la position des gens. Ça fait deux ans, presque trois ans, c'était ce que les gens disaient. Si on nous dit, on va retourner. On dit, ah, si vous retournez, est-ce que vous n'avez pas peur d'être pris pour cible des attaques ? Les gens ont dit, non, en fait, en tout cas, ils préfèrent retourner et vivre de leur travail plutôt que de rester là et dépendre de l'aide extérieure qui vient. Mais bon, voilà, et personne ne souhaite, personne du conseil ne peut souhaiter vivre de l'aide de qui que ce soit. Surtout, lorsqu'à côté, il y a des ressources importantes qui sont un chachère, que voilà, on n'exploite pas. Maintenant, le gouvernement dit, il va mettre les moyens. OK, bien entendu, on paiera. Je pense qu'ils vont tenir cet engagement-là. J'espère qu'ils sont conscients, que les besoins sont énormes. Je dis, encore une fois, on dit, on va permettre aux gens de faire des activités, etc. Ces gens ont été réunis. Ils ont été réunis. Ils ont résisté, c'est vrai. Ils sont résilients, c'est vrai. Mais ils ont été quand même sérieusement affectés et réunis par l'État lui-même, la politique qui a été mise en œuvre. On a empêché aux gens de faire des activités. Ils ont été appauvris. Regardez dans la zone-là, où les déplacés se sont installés, et plus les réfugiés. Vous voyez aujourd'hui la dégradation de l'environnement. Les arbres-là, pratiquement, ont été coupés, vendus, etc. parce que ce sont les moyens que les gens ont essayé d'utiliser. Il y a des gens qui faisaient des affaires, qui se prenaient en charge, qui pouvaient même prendre d'autres en charge, sont aujourd'hui devenus dépendants. Donc, aujourd'hui, même si on dit « Vous pouvez reprendre vos activités », eh bien, pour celui qui cultive du maïs, il lui faut des sémences, il lui faut un peu de matière. Pour celui qui fait la pêche même, il faut quand même des filets, etc. Et les gens ont besoin d'être soutenus. C'est ça que je dis. Il faut que l'État, évidemment, leur revienne en appui et qu'ils leur donnent les moyens de reprendre leur activité. Dans une situation normale, si on était dans un état de droit vraiment solide, ces gens-là pouvaient faire des procès à l'État du Niger. Et ils allaient gagner. Ils allaient gagner. Parce que l'État du Niger a contribué à ça. C'est vrai, il y a l'insécurité, il y a les groupes armés qui font des exactions, c'est sûr. Mais l'État du Niger a fait lui-même des exactions graves. Une des exactions les plus graves, c'est de donner un litmatum à ta propre population, leur dire « Si vous ne quittez pas, vous pouvez être pris pour cible par les forces régulières ». Mais si les gens n'ont pas de moyens pour assurer la sécurité de ces gens ? Il faut qu'ils se donnent les moyens. C'est sa raison d'être. Un État doit essayer de se donner ce moyen-là. Et puis, quoi qu'on dise, on n'est pas si diminué que ça. Il n'est pas impossible pour l'État du Niger de faire ce minimum-là. Dieu merci. Ce n'est pas un million, ce n'est pas deux millions, ce n'est pas trois millions de déplacés que nous avons. Nous avons quelques milliers, c'est beaucoup. Mais en fait, ces gens-là, un État, normalement constitué, devraient pouvoir faire ça. S'il n'arrive pas à faire même ça, eh bien, ça pose la question de sa propre légitimité et de la raison pour laquelle il doit exister ou pas. Donc, l'État a les moyens. beaucoup sur la force étrangère. Aujourd'hui, le président Bazoum l'a compris, il dit que la force étrangère sera reléguée au Seguora. On va le faire avec nos propres moyens. Bien sûr. Il a dit, et j'ai entendu, je saluais cela d'ailleurs, il a dit qu'en fait, ils veulent ramener les gens. Peut-être que les partenaires, notamment les organismes des Nations Unies et d'autres ONG, etc., qui soutiennent, peut-être n'apprécieront pas cela. Mais que, puisqu'il n'a pas dit, mais c'est quand même ce que les populations veulent, lui, il dit, eux, ils vont assumer. Et que, donc, ils ne vont pas s'en remettre à ça. Parce que s'ils attendent que les organismes qui sont là, humanitaires, acceptent, peut-être que ça peut ne pas arriver. Dans une certaine mesure, c'est un marché qui a été dispersé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Difa, mais de Meyné, disons, de Goudomaria jusqu'à Nyingimi, quand vous voyez le nombre de plaques d'organismes, le nombre d'organisations qu'il y a. Quelque part, c'est aussi tout un marché. N'est-ce pas ? Le marché de la dépendance, le marché de l'aide. Je ne le dis pas pour stigmatiser les acteurs humanitaires qui, quand même, font quelque chose. Je salue leurs efforts, mais en fait, vous savez, ces choses-là, quand ça s'installe dans un pays, si on y prend garde, on va s'accoutumer, on va s'habiter, on va laisser ce marché se développer et les gens ne voudront peut-être jamais disperser ça. Or, qu'est-ce que cela induit ? Cela induit une dépendance vis-à-vis des gens qui peuvent vivre de quelque chose, de leur propre travail, on les conditionne à la dépendance. Une année, deux années, trois années, quatre, cinq, six, jusqu'à dix, les gens vont être dans la dépendance en train d'attendre que quelqu'un leur donne leur pittance. mais il va arriver un moment où ils risquent d'être incapables de se prendre en charge parce qu'ils seront habitués à ça. Il y a quand même des enjeux derrière tout ça. Donc, quand elle dit « Ok, on va le faire et on va essayer de faire quelque chose de volontaire, les populations savent s'il y a d'une menace ou pas, les gens ont accepté de retourner. » Ce qui aurait été grave, c'est si le gouvernement voulait les forcer à retourner. Un moment, le projet antérieur dont je parlais, de déplacer les gens plus au nord. Ça pouvait être un truc plus ou moins forcé. N'est-ce pas ? Nous, on a fait campagne dans les différents camps en disant aux gens « Attention, s'ils vont vous tuer et qu'ils vous tuent, vous ne quittez pas. » Vous avez déjà vu comment ça s'est passé. On a fait quitter certains d'entre vous. Ça dure depuis. Et donc, si maintenant, le gouvernement veut vous quitter, vous avez le droit de refuser. Ne quittez pas. Là, maintenant, quand on leur a dit retourner, les gens sont retournés à cœur joie. Ils savent que les groupes armés sont encore là. Mais quand même, ils préfèrent retourner dans leur village. Et je pense que c'est une démarche volontariste. Les partenaires ont intérêt à accompagner. Ils vont le faire peut-être. S'ils ne le font pas, l'État du Niger doit assumer et faire ça quitte à ce que vraiment, on prenne un charme nous-mêmes parce qu'on n'est pas condamnés à dépendre de l'aide de la communauté internationale, etc. C'est nous qui devons régler ce problème-là. Ce problème, on doit le régler en prenant en charge nos populations tant que nous pouvons. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Mais en fait, on ne peut pas compter sur l'aide de quelqu'un pour asseoir toute la politique. Et le problème du Sahel de manière générale aujourd'hui, c'est qu'on compte sur les gens, sur l'extérieur, sur toute la politique qu'on veut faire. Quand on dit qu'on ne veut pas discuter avec les groupes armés, on va faire la guerre. OK, mais c'est des autres qu'on attend qui nous donnent parfois les moyens de faire la guerre. Quand des gens se déplacent, ils sont confrontés à des problèmes pour manger, pour avoir l'eau, pour avoir les services. On dit encore là aussi, on compte sur les gens. Mais là, le résultat est là. C'est que cette affaire, cette crise dure et peut encore durer des années parce que nous sommes, comment dirais-je, moumbata, moumbati, on s'accroche à d'autres et les autres ne sont pas pressés de faire les choses dans les termes ou comme nous nous souhaitons qu'ils fassent. Parce qu'en fait, ils peuvent se dire quel est l'intérêt pour eux de faire certaines choses telles que nous, nous voulons. Donc, il faut prendre conscience et prendre une option c'est de dire on s'assume, on fait. Donc, derrière ce qui s'est passé, je sens qu'il y a un peu cette volonté-là de dire ok, on va essayer d'être maître de nos affaires. Et c'est important parce que de façon générale, quand vous regardez dans l'ensemble de l'espace sahélien, qu'est-ce qu'on a réussi depuis 6 ans, 7 ans ? On a réussi à internationaliser cette crise et la solution commence à nous échapper. Aujourd'hui, si un gouvernement de la zone dit moi désormais, voilà la politique que je veux faire, les autres qui sont présents, ils sont présents sur l'humanitaire, ils sont présents aussi même militairement, les gens vont dire ah non, c'est peut-être pas une bonne solution. Vous avez vu lorsque le Mali a dit ok, peut-être qu'il faut envisager des discussions avec le groupe armé. On a entendu, par exemple, la France dit, le président français dit ah si vous voulez vous allez discuter avec le groupe le groupe Jadis, ça pose problème. N'est-ce pas ? Et donc, on empêche à un État normalement souverain de tracer sa propre voie, de dire voilà l'orientation, voilà la solution qui est à notre portée. On veut les obliger à suivre la voie que peut-être ils n'ont pas les moyens de suivre. La voie de la guerre totale et la voie de la guerre sans fin que les gens n'ont pas les moyens de faire et là-dessus on peut leur faire du chantage etc. Et donc, aujourd'hui, on est en train les choses nous échappent et je pense qu'il faut que sur ces questions également le président Bazou mais peut-être tous les autres présidents ils comprennent qu'en fait il y a quelque chose à voir. Est-ce qu'on va continuer à regarder la communauté internationale que c'est eux qui vont donner des équipements les gens vont amener des forces etc. Et c'est par ça qu'on va essayer de résoudre le problème. En tout cas, ça fait des années où on attend ça ce n'est pas arrivé donc il est temps de changer d'optique dans la gestion de cette crise et cette crise doit être gérée d'une manière participative ce n'est pas l'affaire des gouvernements seulement il faut commencer à donner la possibilité à tous les acteurs d'intervenir et de dire voilà c'est le chemin qu'il faut suivre. Si on prend seulement la question du retour je vous dis ça fait au moins deux ans voire trois ans que déjà on est on ne les a pas écoutés. Vous avez effectué des études vous avez fait des campagnes dans la région de Diffas dans ce sens alors est-ce que de près ou de loin vous avez été associé dans ce projet du président ? Bon, on n'a pas été associé mais nous on ne se bat pas pour être associé en tant que tel on ne se bat pour que les choses s'effacent. Bon, le président Boazoum n'a pas parlé avec nous mais il sait je pense qu'il sait ce qu'on dit il sait ce qu'on pense on a produit des analyses des documents je pense que ils ont connaissance des idées que nous on développe et au-delà de ça ils savaient eux-mêmes que les populations veulent retourner et puis faire le bilan de l'échec de la politique qui a été conduite jusqu'ici c'est pas quelque chose des compliqués on sait qu'on a suivi ce chemin-là tout le monde est mieux content on n'a pas chose et que bon maintenant il faut changer d'optique je pense que c'est une question de bon sens ils ont trop tardé à le faire bon maintenant ils sont en train de faire mais c'est quand même à féliciter non c'est vraiment à féliciter c'est vraiment à féliciter nous on encourage il a osé il a été dans des endroits stratégiques comme le pont de Douty ah bien sûr Barroa c'est un grand pas qui a été non c'est un grand pas ça rassure ça rassure et puis bon moi personnellement ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas véritablement venant de lui parce que je le connais quand même depuis très longtemps depuis au moins 30 ans je sais qu'il était capable bon il l'a fait mais à moi je le félicite et je l'encourage et je pense qu'il peut faire plus que ça et je souhaite qu'il fasse plus que ça c'est ça qui va dans l'intérêt de ce pays et c'est aussi ça son intérêt à lui en tant que chef d'état il a intérêt à faire ces changements là qui régissent tout le monde et qui font que bon voilà tout le monde se félicite pour c'est quelque chose de simple voilà en le faisant ils ont dû voir que c'était simple on pouvait le faire il y a deux ans on aurait gagné du temps alors pour finir monsieur Tchangré avec vous vous l'avez dit vous connaissez Bazoum le président de la République Bazoum alors comment appréciez-vous ces trois mois de gestion à la tête du gouvernement de l'état en tout cas je pense que à deux ou trois phases oui ça se passe plus ou moins bien et bon moi je vous dis que je ne suis pas surpris je ne suis pas surpris je pense que non moi je n'ai jamais pensé qu'il ne ferait pas ces choses là donc c'est très bien et voilà c'est encourageant et c'est tant mieux pour lui tant mieux pour le Niger maintenant ça ne suffit pas n'est-ce pas ça aussi il ne doit pas être s'il nous écoute il ne doit pas être étonné qu'on le dise nous on veut des choses encore plus ambitieuses et on veut des pas encore plus grands espérant qu'il puisse le faire voilà merci beaucoup monsieur Tchangré merci d'avoir répondu à notre invitation voilà monsieur Dama c'est tout